C'est beaucoup de choses à la fois, c'est un développement de capacités industrielles, technologiques, c'est l'alignement aussi des politiques et la cohérence des politiques, concurrence où la politique commerciale commune de l'Union européenne a ses objectifs. Dans le cadre de la politique commerciale, contribuer à l'autonomie stratégique, au fond c'est trois choses, c'est continuer à travailler une ouverture fondée sur des règles, créer des opportunités d'insertion dans l'économie internationale, mais c'est aussi, deuxième pilier, assurer la soutenabilité de nos relations commerciales et économiques extérieures, et puis troisièmement c'est s'assurer aussi tout simplement de l'exercice de souveraineté au sens d'assurer le respect des règles et des engagements par nos partenaires commerciaux, des accords auxquels nous avons souscrit. Et ce respect des règles, ce respect des intérêts commerciaux européens face aux pays tiers, c'est une partie intégrante de la souveraineté et de l'autonomie stratégique. Écoutez, dans le cadre des instruments, on travaille sur plusieurs aspects à la fois. D'abord, il y a des instruments qui sont nécessaires pour faire respecter les règles, les engagements négociés. Nous avons mis en place un système pour permettre aux opérateurs économiques de déposer des plaintes lorsque ces engagements ne sont pas respectés par les pays tiers. Nous utilisons les différents mécanismes de règlement de la souveraineté. des différents entre-états dont nous disposons à travers l'OMC, à travers aussi le vaste réseau d'accords bilatéraux que nous avons aujourd'hui en place. Et puis nous développons aussi aujourd'hui de plus en plus un certain nombre d'instruments autonomes. Nous utilisons des instruments autonomes pour l'égalisation des conditions de concurrence, des instruments de défense commerciale classique. Nous en développons d'autres lorsqu'il est nécessaire de développer notre cadre réglementaire. Je pense par exemple à la réciprocité des marchés publics. Je pense aussi aux règles qui doivent s'appliquer aux subventions étrangères qui créent des distorsions sur le marché intérieur de l'Union européenne. Enfin, nous développons des instruments autonomes, comme vous les avez évoqués, qui ont trait à la soutenabilité de nos échanges. On mesure en matière de déforestation, le problème de la déforestation dans les produits importés, devoir de vigilance des entreprises, ajustement carbone aux frontières et à venir une proposition pour un instrument pour traiter notamment du problème du travail forcé dans les chaînes de valeur qui ne peuvent pas faire l'objet de nos échanges aujourd'hui. Enfin, nous développons des instruments qui ont trait à notre sécurité, à notre souveraineté économique. Le filtrage des investissements directs étrangers et la coopération entre les États membres de l'Union européenne sur ces questions. Le renforcement de nos contrôles à l'exportation pour les technologies sensibles. Ou enfin, la nécessité de se doter d'une capacité de réaction face aux problèmes auxquels nous faisons face parfois de tentatives de coercition économique par les pays tiers. Notre politique de défense commerciale, elle repose sur des instruments bien établis dont nous sommes un utilisateur relativement important et fréquent, l'anti-dumping, l'anti-subvention. Il s'agit là de faire évoluer ces instruments, non pas parce que les instruments sont insuffisants, mais parce que les pratiques auxquelles nous confrontons, nous sommes confrontés, évoluent. Nous voyons, par exemple, de plus en plus l'émergence de phénomènes comme les subventions transnationales, c'est-à-dire des subventions qui viennent des juridictions d'origine, mais qui aussi passent par l'investissement direct à l'étranger dans d'autres juridictions. Il faut se donner les moyens d'utiliser les instruments de défense commerciale par rapport à ça. Au-delà, la défense commerciale, c'est aussi la défense des infrastructures et des technologies critiques que nous avons sur le territoire de l'Union européenne. Et là, ça nécessite le développement d'outils. Ce développement a commencé depuis quelques années, par exemple dans le domaine du filtrage des investissements directs à l'étranger, qui est un sujet de plus en plus important sur le plan de la souveraineté et de la sécurité économique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...